Je me présente, Marie-Solange Brasseur, consultante ERP chez GSTiSoft depuis plusieurs années. Je vais commencer tout de suite avec le webinaire JetReport. Donc aujourd'hui, à la fin de l'atelier, on sera capable d'avoir créé un bilan, un état de résultat et un tableau d'analyse des ventes. L'agenda d'aujourd'hui sera l'installation de JetReport. Sommairement, je vais parler de l'installation serveur, client, la configuration de la source de données parce qu'on peut avoir plusieurs sources de données sur un même rapport. Ensuite, je vais parler de l'utilisation des fonctions Jet, qui sont les principales GL, NL et NF, avec toutes les fonctionnalités que ça implique. Et on va, en même temps qu'on voit les fonctions, créer un bilan, un état de résultat, une analyse des ventes. Au niveau de l'installation serveur, c'est simple. Il faut aller dans Business Central, faire une recherche d'Extension Management, donc la configuration des extensions, et aller sur Extension Marketplace, faire une recherche de JetReport, et faire un « Get it now ». Ce que ça implique, si je viens ici, dans « Extension Management », donc « Extension Marketplace ». Un petit peu là, on va aller chercher. On fait la recherche de JetReport, et on fait « Get it now ». Ce que ça implique, ça va installer le JetLibrary et le JetReport. Donc, tout ce qu'on a à faire au niveau serveur, c'est ceci. Au niveau client, il faut télécharger le fichier, donc « Download JetReport ». Le URL, je vous l'ai mis ici. Lorsque vous ouvrez ce URL, vous allez voir « JetReport » et « Download JetReport ». Lorsque vous exécutez ce fichier JetReport-là, il va télécharger un fichier ZIP, que vous allez faire une extraction. Et pour lancer l'installation, on clique sur « Jet Setup », qui est dans le répertoire « JetReport ». C'est assez simple. Vous avez seulement besoin d'installer le client. Et c'est tout. Il y a plusieurs fonctionnalités qu'on pourrait rajouter là, mais c'est pour l'instant, on va parler seulement du JetReport seulement. Pour l'ordre de l'installation, il faut configurer l'accès à la base de données. Donc, il faut ouvrir Excel, cliquer l'onglet Jet, aller dans « Settings, Data Source, Data Settings » et « Ajouter ». Donc, je vais aller de ce pas, « Inclure une nouvelle connexion ». Donc, j'ai dit « Settings », « Data Source Settings ». Si on regarde ici, j'ai deux. Je vais simplement en supprimer une et faire le bouton « Add ». On donne un nom. Donc, je vais dire « Justysoft Sandbox ». Le type. Donc, on pourrait avoir « Business Central », les anciennes versions de NAV, etc. Les cubes. On va sélectionner « Business Central ». Et le type, c'est un web service public cloud. On ajoute. Ils vont me demander l'authentification. Donc, on se connecte avec mon compte « Justysoft ». Donc, c'est votre courriel que vous allez vous connecter à. Donc, il y a trouvé « Justysoft Sandbox ». Ensuite, il y a les paramètres de connexion. En principe, ici, je veux aller sur le Sandbox. Si, lorsque vous ouvrez le JetCodeUnit et vous ne voyez pas JetDataSource, c'est qu'il n'est pas installé sur votre serveur. Donc, quand on voit le CodeUnit, on est sûr que ça a fonctionné. Ensuite, un autre truc, c'est qu'on voit toutes les compagnies de ce Sandbox. Donc, là, on va dire « OK ». Il y a d'autres paramètres aussi qui sont comment Jet va être affiché en anglais ou en français. Et ensuite, les « Drill Down » ici. Donc, il faut que j'ajoute « Sandbox ». Donc, la région serait Français-Canada. On dit « OK ». Qu'est-ce que ça nous donne ? C'est que ça nous donne la possibilité de sélectionner plusieurs environnements. Donc, j'ai un environnement de démo et j'ai un environnement Sandbox qui ne pointe pas du tout au même endroit. Donc, si on va voir « DataSource Settings », la connexion démo, il va chercher un autre web service qui s'appelle Sandbox1. Et ici, j'ai plusieurs compagnies. Donc, j'ai plusieurs compagnies. Si je viens dans mon Sandbox, ici, 1, on va voir qu'on a les mêmes compagnies. Donc, il vient vraiment se connecter à mon Sandbox 1 démo. Je vais canceller. Et ici, on sélectionne la connexion. Ici, on va sélectionner la compagnie. Et on est en business pour commencer. Ça n'empêche pas qu'un rapport pourrait être, pourrait pointer vers deux compagnies différentes d'un même Sandbox ou deux compagnies différentes de deux environnements différents. Donc, on a « Settings DataSource », on a ajouté, on a mis le nom de la connexion, le type, on a saisi notre courriel pour s'authentifier et on a venu modifier l'instance sur laquelle on voulait se connecter. L'installation JetReport, on peut aussi changer le langage qui est anglais et aussi, il faut pointer, si on veut faire des drill-downs, sur le même qu'on aurait sélectionné qui serait le Sandbox. Simplement comme ça. On va rentrer dans… Ici, j'explique qu'on vient sélectionner une compagnie en sélectionnant la compagnie dans le Jet. C'est tout. De ce pas, on va aller utiliser les fonctions de Jet immédiatement. Dans Jet, il y a quatre fonctions principales. C'est GL, NL, NP et NF. Ça ressemble beaucoup à des formules Excel. Vous allez voir tout de suite. On va commencer tout de suite avec la fonction GL qui, elle, permet de retourner soit le budget, le solde, la variation nette, les débits, les crédits, des comptes d'un plan comptable. OK. Donc GL, lui, va surtout être utilisé lorsqu'on veut créer des états financiers comme le bilan, l'état des résultats. On pourrait avoir plusieurs compagnies, plusieurs… On va en discuter tout à l'heure, mais de ce pas, je pense que de vous présenter la fonction GL et de mise. Donc, lorsqu'on installe Jet, il vient nous installer un petit onglet Jet. Et les fonctions sont listées ici, NL, NF, NP et GL. On va commencer avec la fonction GL. Je vais aller dans Business Central, présenter le plan comptable. Et exemple, j'ai des valeurs dans le montant, dans le compte 11 200 de 131 238. Bon, allons maintenant dans Jet. Exemple, je pourrais écrire, donc je commence mon bilan. Bon, je pourrais dire bilan, etc. au 2019-12-31, le nom de ma compagnie. Et là, je pourrais écrire numéro de compte. Je veux avoir le 11 200, la description qui serait cash. Et ici, je vais mettre mon temps et je vais maintenant aller chercher ma fonction GL. La fonction GL me permet, comme je disais tout à l'heure, d'aller chercher le solde. Donc, d'aller chercher le solde, la variation nette, les débits, les crédits. Allons voir. C'est la fonction GL. Je passe par ici pour vous expliquer. Et plus tard, on va comprendre mieux lorsque je vais automatiser le tout avec les autres fonctions qui sont plus faciles d'utilisation. Donc, qu'est-ce que je vais chercher? Est-ce que je vais chercher le solde, le budget, la valeur créditeur du compte ou la valeur débitrice du compte? Donc, je vais aller chercher le solde. Et ici, je définis quel sera le compte. Il va aller chercher les comptes de la compagnie par défaut que j'ai sélectionné dans Jet. Je vais aller chercher mon compte de cash. On pourrait aussi sélectionner ici plusieurs comptes. Donc, je pourrais me positionner ici et aller chercher plusieurs comptes. Présentement, je veux avoir seulement le 11 200. Ensuite, le start date. Bien, je pourrais mettre 2019, je dirais. Je ne vais pas mettre le start date pour l'instant. Je veux voir toutes les transactions. On pourrait aller chercher des vues d'analyse. Donc, des analysis view qui me permettraient d'aller chercher plusieurs dimensions. Donc, par défaut, on a deux dimensions qu'on peut utiliser. Je pourrais filtrer ce montant-là, aller chercher une de mes dimensions. Un ou deux. Puis, si j'ai trois, quatre, cinq, six. Bien, à ce moment-là, j'utilise les vues d'analyse. Et ici, les dimensions vont s'afficher. Je peux venir sélectionner la compagnie à laquelle je veux cette valeur-là. Donc, je pourrais faire des comparatifs entre compagnies. Exclude close, c'est que je voudrais exclure les écritures de fermeture qui se posent plus pour un état de résultat où est-ce qu'on veut avoir toutes les transactions. Pas l'écriture de renversement de fin d'année si nos années sont fermées. Cache table, c'est que ça se passe en mémoire plus que directement aller chercher. Et la source de données, on pourrait sélectionner la source de données. Par contre, elle va utiliser celle par défaut. Si j'ai plusieurs sources de données à définir, je viendrais définir ma source de données. Qu'est-ce que ça me donne quand je dis OK? Il est venu chercher ma valeur 131 238 qui correspond à 131 238. Donc, on pourrait formater ici. C'est du Excel. Donc, je peux venir formater mes nombres pour qu'ils soient plus jolis. Donc, accounting ou nombre, peu importe. On peut faire des formats. Donc, c'est vraiment du Excel. On peut aligner, etc. On voit que la fonction GL a été utilisée. Sauf que ce serait long d'écrire chacun des comptes et y aller comme ça. Il existe. Je vais ajouter une fonction qui va nous permettre d'aller un peu plus rapidement que ça. Donc, je vais effacer cette page. Et je vais utiliser la fonction qui est Fast Financial. Fast Financial, ça le dit, c'est rapido pour créer un état financier. On sélectionne qu'est-ce qu'on veut afficher. Est-ce que je veux afficher les numéros de compte, le nom du compte, le montant? Je peux même ajouter le budget, la variance entre mon montant et mon budget et la variance en pourcentage. Donc, déjà, tous ces champs-là sont disponibles. Je peux inclure les en-têtes. Ensuite, je dois sélectionner. Ce qu'ils disent ici, c'est de cliquer pour sélectionner et de faire un drag and drop. Donc, c'est quoi? C'est sélectionner, glisser, en tout cas, peu importe. Donc, je sélectionne. Je clique sur le premier compte que je désire vouloir afficher. Je presse la touche Shift. Je descends. Oups, c'est un petit peu trop loin. On va y aller. Donc, tous mes comptes de bilan, en principe. Je les sélectionne. Ils sont grisés. Et je fais un drag and drop. Il calcule. Il va aller chercher toutes les valeurs. Ça prend peut-être un petit 30 secondes. On va attendre. Je vais aller valider. Marisa, j'en ai une petite question. C'est quoi la différence entre JetReport et tableau d'analyse de Business Central? JetReport et tableau d'analyse. Bien, les tableaux d'analyse, c'est lorsqu'on vient dans Business Central. Ça s'appelle les Accounts Schedules. C'est vraiment Business Central. On ne s'y trompe pas. Je vais dire oui. Je vais juste aller valider. C'est un état de résultat ou un bilan où on vient spécifier les comptes de grands livres. C'est vraiment à l'intérieur de Business Central. On va faire un process. Moi, ce que je vous présente, c'est vraiment, on va faire X, c'est des formules qui vont chercher l'information. Ils proviennent de Business Central. Ils se connectent à une compagnie et une instance, mais ce n'est pas du Business Central. C'est à l'extérieur de Business Central. Le Fast Financial rapidement est venu chercher mon plan comptable, m'a inséré mes colonnes et a mis un peu plus d'informations pour la fonction GL. Donc, je revois encore la fonction GL. Chaque montant est une fonction GL différente. La variance, c'est la cellule, donc le montant moins le budget. Donc, E10 moins F10, E11 moins F11, E12 moins F12. C'est du Excel pur et simple, la variance aussi. Donc, il valide, est-ce qu'il est zéro? À ce moment-là, on peut faire la différenciation divisé par… Parce qu'on ne pourrait pas diviser par un zéro, donc c'est pour ça qu'il y a une… Mais c'est du Excel. Si je reviens à ma formule GL, qu'on va… On peut le regarder, retourner dans la fonction. Qu'est-ce que je suis allé chercher? La balance. Quel est le compte? Le compte, on peut mettre des cellules, des valeurs de cellules. Donc, on va chercher la cellule C10. C10, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est le numéro de compte. Et pourquoi le dollar sign? C'est que lorsqu'on va copier, c'est que je veux toujours aller chercher la colonne C, mais quand je vais copier, il va se copier, puis il va ajouter, il va aller chercher C11, C12, C13, C14. Ensuite, le start date, le end date, ce sont des variables, si on veut, ou des valeurs nommées dans Excel. Ensuite, ils ont mis les dimensions 1 et 2 à étoile et la compagnie Filter, qui est Chronus Canada. Je vais vous présenter tout ça. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il vient chercher C10. Amount start date, qui est cette cellule, Amount end date, qui est cette cellule. Allons voir qu'est-ce que c'est que cette cellule. C'est un NP et qui évalue le start date. Il a créé une page d'options avec le start date. Si on va voir au niveau, si, attendez, je vais trouver, Name manager, on voit qu'il a créé start date, qui est ici. Qui, donc c'est la valeur C2, qui elle, est appelée à partir de cette cellule-là, qui fait une évaluation de la start date. Donc, si je mets ici une start date 2019-01-01 et une end date 2019-12-31, pour avoir une valeur, je vais venir ici et je vais retourner chercher la valeur. Il va calculer, en fait, on ne peut pas afficher les détails, ce sera plus rapide. Aussitôt que je change une date, il recalcule pour retourner chercher les bonnes données de cette date-là. Donc, rapidement, j'ai créé un bilan. Ici, donc, on va afficher ça comme étant des dates, parce que là, il m'affiche la date Julienne. Et ici, donc, je vais juste faire un reset. Il va recalculer encore, mais il va aller chercher les dates que j'ai mises dans la page d'options. Donc, c'est un lien. Ma fonction GL va chercher le start date qui est ici, puis celle-ci va chercher son information dans la page options. Ensuite, donc là, 20 000 de janvier à ici et je vous ferai remarquer qu'on est toujours en mode design. OK. Pour valider le rapport, eh bien, on peut faire un run et me redemande mes paramètres. Donc, les options que j'ai ici viennent s'insérer ici et on pourrait changer l'information. On fait un run. Automatiquement, on va avoir la représentation qu'on pourrait faire un file C-VAS et le présenter et le copier pour le présenter à d'autres personnes sans qu'ils aient de licence de designer ou de viewer. Ils vont voir les valeurs. Il pourrait peut-être, un viewer va pouvoir faire un drill down, va pouvoir changer les dates. Quelqu'un qui n'a aucune licence, mais pourrait voir tout simplement les valeurs et rien pouvoir changer. Vous remarquez la petite flèche. Ah oui, c'est vrai, il y avait une question. J'ai oublié la question. Je suis pris dans ma présentation. Je vais cliquer dessus pour juste vous montrer qu'il va aller chercher ces valeurs-là. Ici, donc, il me fait un login. Il va aller chercher et filtrer les valeurs du JL Entry selon les dates que j'ai demandées. Donc, je fais descending. Il est allé chercher tout 2019. Je reviens. Est-ce qu'on a des questions? C'est quoi la différence? Oui, ok. Le webinaire est actuellement enregistré. Ok, parfait. Je reviens. Donc, rapidement, j'ai créé un bilan. Ensuite, peut-être que je voudrais aller chercher l'année passée. Donc, dans un bilan, souvent, on va comparer cette année de l'année passée. Je vais retourner en design pour pouvoir vous présenter. Donc, il y a toujours des petits délais lorsqu'on passe de l'un à l'autre. C'est normal. Je vais regarder ici. Donc, on a utilisé la fonction GL manuellement. On a vu les paramètres. On a utilisé le bouton Fast Financial. On a ajouté le budget, la variance. Et là, ajouté le sol de l'an passé. Je vais revenir ici. Cette cellule-là, le A1, on ne met jamais de données à cet endroit-là. On commence souvent nos tableaux à C8. Pour quelle raison? C'est qu'il y a des paramètres qui viennent définir le résultat, si on veut, lorsqu'on exécute. Ce que ça dit ici, c'est que hide va cacher cette colonne-là. On veut les valeurs et on veut les barrer, les valeurs, parce que si on envoie ce document-là à quelqu'un qui n'a pas de licence, il ne pourra pas rien faire avec. Il ne pourra pas voir les formules. Il ne pourra pas se connecter à notre… Et quelqu'un qui n'a pas de licence ne verra pas ces trucs-là, ici, ces options de menu. Je veux ajouter une amente de last year. Simplement, je pourrais venir ici, mettre des dates. Je sais que ça pourrait être une formule, ça pourrait être… mais je peux utiliser… Simplement, des valeurs. Ensuite, je vais copier une formule. Donc, je vais faire CTRL-C, je vais copier la formule. J'ai fait CTRL-C deux fois. CTRL-C, CTRL-V. Donc, j'ai copié la cellule. Il va toujours chercher C10. Mais là, il va chercher « Amount start » au lieu d'Amount start. En fait, il l'a copié, mais c'est mieux parce qu'Amount start va chercher « Start date ». Il ne pourrait pas le comprendre. À ce moment-là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher la cellule I5. Pour le « End date », je vais aller chercher la cellule I6. Enter. Et là, je peux copier cette formule-là maintenant. CTRL-C et CTRL-V ici. Ah, excusez. Je me suis trompé dans ma formule. Il faut toujours que j'aille chercher 5 et 6. Parce que là, il est venu me chercher 6 et 7. Donc, ce n'est pas ce que je veux. Donc, CTRL-C. CTRL-V. J'aimerais avoir des valeurs. CTRL-V. Donc, on y va comme ça. Puis, on fait des copies collées. Qu'est-ce qui se passe à ce qu'on fait des copies collées ? C'est qu'il vient modifier. Donc, comme j'ai dit de toujours prendre 5 et 6. Il va garder 5 et 6, mais il va modifier le 11, etc. Donc, je pourrais venir copier ça, puis venir chercher une autre année et venir… Donc, ici, il est venu chercher J5 et J6. Présentement, il n'y a rien, mais je pourrais venir chercher 2017, etc. Ensuite, c'est la façon qui est simple. Je pourrais quand même utiliser un Eval d'un « Start date » que je viendrais ici. Donc, je pourrais venir ici, copier, ajouter les options, dire que ça, c'est « Start date » de « Last year » et « Date » de « Last year », etc. C'est une façon aussi de faire qu'on pourrait… C'est une autre méthode. Il y a toutes sortes de méthodes, je pense, définitivement. On aurait pu aussi y aller avec une formule. Je vais peut-être plutôt le faire avec… Donc, je vais juste me créer un nouveau chiffrier. Je vais vous présenter mon chat. C'était un bilan. Pour faire un état de résultat, eh bien, on va y aller avec… On va enlever le budget. On va inclure les en-têtes. Et là, j'irai chercher mes comptes d'état de résultat. Donc, on va en prendre deux, mettons, tout. Drag and drop. Hop. Il y a un petit moment. On va aller voir ici ma prochaine slide. La prochaine slide sera la fonction NL. Donc, on est toujours à ce niveau-ci, au niveau GL. Bon. Je vais tourner ici. Lorsqu'il calcule, il ne veut pas nécessairement revenir comme je lui demande. Je vais juste la diminuer. Donc, je vais chercher quand même pas mal d'informations présentement. Je vais chercher toutes les années, tous les comptes. Donc, il m'a créé encore là, mes fonctions GL, avec mes paramètres. Un peu comme tout à l'heure. Mais là, présentement, j'ai l'état de résultat. Les comptes d'état de résultat. Là, je vois que mes comptes de revenus sont en moins. Bien, simplement venir ici, mettre fois moins, puis il va venir mettre la valeur. J'aurais pu écrire cette formule-là, fois moins un. C'est la même chose, mais il semble que c'est une meilleure fonctionnalité à mettre le moins devant. Ensuite, on pourrait, je vais venir mettre des valeurs. J'ai créé quelques transactions très répétitives. En janvier, j'ai mis tout des 1 000 $, puis en février, j'ai mis des 2 000 $ pour qu'on puisse facilement valider que les valeurs soient bonnes. Donc, je vois mes calculs et le reste qui sont bons. Je vais, ici, je vais le mettre à jour encore. Et je veux vous présenter comment je pourrais... Donc, le start date, end date sera le début et la fin d'année. Et je veux voir période par période. Donc, mois par mois, j'aimerais voir chacun des mois. Bon. Donc, ici, je voudrais janvier, février, mars. Donc, il n'y a rien qui nous empêche de... d'utiliser des formules. Donc, je pourrais dire, euh, va chercher E-Date. Point, virgule, ça va être, ajoute zéro à cette date-là. Donc, ici, je fais juste un ordre de short date. Donc, je suis allée chercher janvier, qui est mon premier mois, le E-Date. Et, euh, ici, je vais mettre, euh, end of month. Égal I. Donc, qui retourne la fin du mois. Point, virgule zéro, de cette date-là. Donc, j'ai, euh, ici, je veux toujours que ce soit la cellule 6, lorsque je vais le copier. Je vais le copier. Et ici, c'est toujours, euh, F... euh, non, la valeur 6. Donc, j'aimerais copier ces deux trucs-là pour faire février. Euh, là, ici, si je veux aller chercher février. Oups. Je vais faire Escape. Je vais sélectionner ici. Donc, je vais faire plus un mois. C'est du Excel, là. On s'entend que c'est du Excel, pur et simple. Donc, je copie ma formule pour aller chercher février. OK. Donc, la date. Donc, tout est basé sur mon start date. Chacun des mois. Ensuite, bien, j'ai juste à copier ma formule. CTRL-C. Donc, je vais la copier pour mes trois mois. J'ai mis des valeurs en janvier de 1000. J'ai mis des valeurs en février. Donc, lui, il est allé chercher amount start date. Mais, je veux aller chercher, donc, dollar sign F, dollar sign 6. Donc, c'est ici, dollar sign F, dollar sign 7. Donc, on voit qu'il est allé chercher mes valeurs qui sont ici. La même chose, je fais CTRL-C. CTRL-C. J'aurais pu... OK. Si je ne mets pas de F comme ça, je vais pouvoir... Donc, je vais faire Enter. Je vais faire CTRL-C. CTRL-V. Donc, il devrait mettre G. Il devrait mettre H. Ensuite, bien, on peut faire CTRL-C. Puis là, venir remplir mon tableau. CTRL-V. Et il copie mes formules automatiquement. Là, j'en ai mis un peu trop. Il va calculer. Et là, bien, on voit qu'ici, il n'y a pas de données dans les entêtes. Donc, on les enlève. Mais rapidement, je suis venue créer mes mois. Et ainsi de suite, je continuerai comme ça pour créer période par période. Je pense que ça fait le tour pour la fonction GL. Maintenant, on va aller avec la fonction NL. La fonction NL est plus pour créer des tableaux d'analyse. Puis créer des pivot tables sur le tableau d'analyse. Les pivot tables qui sont des tableaux croisés dynamiques. Donc, on va utiliser la fonction NL. On va utiliser le bouton Table Builder. On peut avoir avec Table Builder plusieurs tables liées ensemble. C'est la seule fonction qui me permet de lier des tables. Ça nous permet, je peux modifier les colonnes, déplacer les colonnes, créer, filtrer des options, créer des formules, etc. On va aller de ce pas. Donc, je vais fermer ça pour ne pas avoir trop en mémoire. Je vais créer un nouveau Excel. La fonction Jet. Donc, j'ai dit Table Builder. Table Builder, super intéressant. C'est celui que je préfère. Donc, on ajoute une table. La table, on pourrait mettre le Customer Ledger. Donc, le Customer Ledger Entry. J'aurais pu écrire le JL Ledger Entry, etc. Tous les tables sont, les tables de Business Central sont là. Donc, on peut s'imaginer le JL Entry, qui sont le General Ledger Entries. Lorsqu'on ajoute une table, lorsqu'on clique sur Champs, Fields, on voit la liste des champs. Donc, dans Customer Ledger, j'aimerais voir Customer Know, Customer Name. Attendez, on va le trouver. Donc, Customer Know. Aussitôt que je coche un champ, il vient l'ajouter dans mon layout. Donc, ici, on voit le layout. Customer Know, Customer Name. Je veux peut-être voir le Customer Group. Je veux peut-être voir le Posting Date. Ensuite, je voudrais voir plus de détails comme le Document Type, le Document Know, la description et les champs de calculs de montants sont souvent dans Flow Field et je veux voir mon montant. Ça m'a permis de créer les champs ici. Je peux venir et renommer les champs, les noms de colonnes. Donc, exemple Customer Know, Customer Name. Je pourrais venir filtrer. Lorsque je clique sur la table, je pourrais ajouter un filtre. Et là, je vais aller chercher mon Posting Date. Et entre. Et là, je pourrais écrire 2019-01-01. Je suis dans Fabricam, pas Fabricam, mais Chronus, puisqu'il y a des données qui sont plus loin. Donc, je vais filtrer pour moi. Et ici, la petite case à cocher, User Define, me permet de créer une option de rapport. OK. On dit OK là-dessus. Et comme je disais, je peux faire des liens entre deux tables. Je peux ajouter. Donc, j'ai Customer Ledger Entry. Exemple, je voudrais aller chercher les provinces. Je veux faire un lien avec les provinces. Donc, j'ajouterais une table qui serait Customer. Donc, le lien entre Customer Ledger et Customer, Eh bien, c'est le Customer No. Je vais aller le chercher. Donc, le Link. OK, c'est le No. Ici, parce que je suis dans la table Customer. Vert. Donc, c'est Customer to Customer Ledger. Donc, je cherchais Customer No, mais c'est dans Customer Ledger. Donc, je fais un lien entre le numéro de la table client avec le Customer No de Customer Ledger. Ensuite, si je retourne ici, j'ai mon filtre. Et dans Customer, il vient les champs. Si on les affiche, j'aimerais aller chercher. On pourrait mettre Sales Person, qui est intéressant. Puis, on pourrait mettre aussi Province. Province, Province, Province State. On peut mettre, glisser les champs, les positionner. Donc, j'aimerais pas voir Customer. Donc, j'enlève Customer. Ici, le Sales Person. Donc, on pourrait... Oups. Donc, rapidement, j'ai créé mon layout. Je vais dire OK. On peut sauvegarder dans un template. Donc, je vais dire oui. Je fais le... Sauvegarder. Et il m'a créé rapidement la fonction NL. OK. Qui est un peu plus complexe que la fonction GL. Par contre, lorsqu'on utilise Table Builder, Report Weather puis Browser, il me permet de créer cette fonction NL. Donc, la fonction NL, qu'est-ce qu'elle fait? Je peux le regarder ici. C'est qu'elle va chercher quoi? Donc, on pourrait aller chercher le premier record, lire les rangées, tous les enregistrements, des sommes, des lookups, etc. Et les tables. Ici, c'est la table qui a été sélectionnée. C'est la table Customer Ledger. Et je définis les en-têtes qui sont les cellules E8 à N8. Le nom de la table. Les filtres qui est à C5 à D5. Je veux avoir... Il y a un lien inclusif avec la table Clients. Puis, j'inclus les dupliquettes. Je vais faire Cancel. Donc, si je clique, on voit très bien qu'en bleu, c'est mes noms de champs. Donc, ici, c'est vraiment le nom des champs dans la table. Ensuite, Header, bien, il vient chercher les entailles de champs. On peut les modifier. Donc, moi, je suis venu enlever les... Mais on pourrait le faire aussi à cet endroit-ci. Et il va filtrer selon C5 à D5. Donc, posting date est égal, puis la valeur. Donc, qu'est-ce que ça fait comme résultat? On va faire un run immédiatement. Mon option, qui est écrit ici avec le petit libellé options, est venu me chercher mes dates. Je pourrais faire des look-ups. Je pourrais changer les dates. Et je fais un run. Donc, on voit rapidement le tableau que ça m'a créé. J'ai toutes les factures. Le posting date n'a pas été filtré. Ça, c'est... Ah non, en 2019. C'est correct. Je voyais une autre date. Ensuite, ce qu'on pourrait faire, c'est insérer, exemple, un slicer et dire, je veux la province. Donc, j'inclus la province. Donc, on le met ici. Il m'a inséré rapidement un fil sur la province. Donc, je pourrais dire, OK, je veux seulement BC. Donc, automatiquement, j'ai mon total BC. Aussi rapidement que ça, je suis venu chercher mes valeurs. On peut faire un clear de filter. On peut... Donc, je me positionne dans le tableau. Insérer un slicer. Et je pourrais aller chercher, exemple, les salesperson. OK. Donc, il y a une seule salesperson. Donc là, ça ne se pose pas. Mais si on avait plusieurs salesperson et ainsi de suite. Donc, on pourrait mettre des posting dates. Tous les champs sont disponibles pour être insérés en slicer. Retournons ici. Donc, j'ai appris à lier des tables, à modifier le nom des colonnes, déplacer les colonnes, créer des filtres et créer des formules. Aussi rapidement que ça. La fonction NF, elle, permet d'utiliser un tableau NL. Si je retourne ici, je retourne en design. Vous allez voir que la fonction NL, ici. Attendez. Ça, c'est les champs. Ouais, c'est ça. Donc, on va juste créer un nouveau. Tableau, on va utiliser la fonction JetReportWizard. ReportWizard, c'est encore une autre méthode de créer un tableau. Exemple ici, on va aller chercher Customer. Oups, c'est Customers. Customers, c'est ça. On décide des champs. On va chercher No, Name et la Balance. On veut filtrer sur Balance Différent de zéro. Je veux un option de rapport. Je pourrais Grouper. Comme là, je suis dans Client, je ne peux pas trop regrouper, mais on pourrait ajouter un groupe. On peut faire un Sort. Donc, sur le nom, pas sur le Name. Qu'est-ce que je veux comme total? Ma balance. Est-ce que je veux ajouter un format? Si j'avais groupé, j'aurais pu... Donc, exemple, si je reviens dans les fields, je vais ajouter... Par province. Je le montre le premier. Je groupe par province. Je trie. Donc là, je vais trier par province. Je vais ajouter. Et par nom. Je veux un total. Le format. Vous voyez que maintenant, je peux faire le groupage de Excel. Et ça, c'est la revue. Donc, je fais Finish. Donc automatiquement, il me crée plusieurs fonctions. Ici, il est venu me mettre ma fonction NL. Cette colonne-là va être cachée parce qu'il y a le Hide dans la première ligne. Ici, je viens chercher la fonction NF que je voulais vous parler. Donc, la fonction NF, si je regarde, il y a deux paramètres de mémoire. Attendez. Je pense que... Oups. La fonction, c'est la clé. La clé, c'est quoi? C'est mon NL et le nom du champ. Donc, si je regarde, il va chercher les champs. Si je reviens ici. Donc, je vais venir chercher les rangées de la table client. Et je veux trier en province, etc. Donc, ça peut être très complexe, les fonctions NL, NF. Mais par contre, avec les Wither, tout est créé. Donc, je veux les filtres de la province qui est égale à la valeur de la cellule. Donc, je pense qu'on a... Ceci, c'est pour... Ceci, là. Si il est vide. Puis, et la cellule F7. Qu'est-ce qu'est la cellule F7? Bien, c'est... F7, c'est celle-ci. Qui est égale à F6, qui est égale. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de fonctionnalités dans ce rapport-là. Donc, la fonction NF, la fonction NL et mes paramètres. Il y a aussi la notion de total, là, qui est un peu complexe, que je ne rentrerai pas dans le sujet. Parce qu'ici, ils mettent cinq pour pouvoir répéter, là, par... Par province. Donc, ça, c'est assez simple de créer un beau rapport déjà. Donc, on a nos totaux. Et là, si j'ouvre, j'ai le détail. Donc, on pourrait... Donc, j'ai le détail ou pas le détail. Donc, rapidement, je me suis créé par province les ventes des clients. Et j'ai demandé d'avoir seulement les factures ouvertes. Si je réexécute et que j'enlève mon filtre, je devrais aller... Il ne comprend pas. En fait, il ne faudrait pas mettre égal à zéro. Là, ce n'est pas nécessairement ce qu'on veut. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on veut, mais on va avoir plus de valeur. Là, en fait, on ne le ferait pas comme ça. Ça ne nous donne pas grand-chose. Alors, retournons. Donc, on a vu la fonction NF, Report Weather et Browser. Je vais juste présenter rapidement le Browser. Donc, on va fermer ça. Ici, Browser, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement de venir sélectionner encore là, une table. Bon, allons chercher GL Entries. Ensuite, je viens chercher mes comptes. Par exemple, GL Account No, GL Account Name. Je pèse Control, puis Posting Date. Je pèse Control pour pouvoir sélectionner plusieurs. Et je drague le tout dans mon chiffrier. Je referme. Je pense que je peux... Donc, je peux mettre seulement la valeur. Là, il est un peu trop tard. Et je pourrais aller chercher d'autres informations. Donc, rapidement, j'ai créé une fonction NL et une fonction NF. Aussi rapidement que ça. Et donc là, après, je peux... Le Posting Date, il faudrait changer la valeur pour aller chercher. Mais rapidement, j'ai eu tous les comptes de Grand Livre. Et je peux filtrer maintenant, etc. Aussi simple que ça. C'est le mot de la fin. Donc, mes sources. Donc, si vous allez sur ce site-là ici, le support, vous avez beaucoup, beaucoup d'informations, là, où toutes les fonctions sont expliquées. Et vous pouvez facilement, là, créer de super... Avec des petits graphiques. Donc, ils ont beaucoup, beaucoup d'exemples déjà existants. Je vous invite à aller voir le site. C'est vraiment très intéressant. Vous pouvez télécharger tous les exemples. Et il y en a une panoplie d'exemples. Donc, on peut regarder, là, rapidement. Mais il explique comment les utiliser et rapidement. C'est sûr que c'est basé sur des données existantes. Mais il n'y a rien qui vous empêche de venir modifier le tout. J'aurais fait le tour. Et ici, ce qui est intéressant, là, ce petit graphique-là ici, c'est super intéressant. C'est chacun des mois. Visuellement, on voit que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, en juin, les ventes ont augmenté. Donc, c'est super intéressant. Le petit graphique peut être très intéressant pour vous. Je vais aller voir s'il y a des questions. Je serai rendu à la période des questions. Si vous avez des questions, ce serait le temps. C'est sûr que c'est rapide. Mais il y a une possibilité extrême, là, avec d'aller chercher plusieurs compagnies, plusieurs instances, plusieurs types de données, etc. Oui, Marie-Solange, il y a quelques questions. Il faut que tu ailles dans l'onglet Nouveau. Nouveau, OK. Est-ce qu'il faut une licence particulière pour avoir Jetable ? Oui. En principe, ça prend des licences Viewer pour ceux qui veulent seulement visualiser, pas être capable de modifier, mais être capable d'exécuter et rentrer d'autres dates et filtrer selon les filtres, les options de rapport. Ceux qui veulent faire les rapports, comme moi, et d'avoir le menu ici, c'est une licence Designer. Ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on va chercher une licence Designer qu'on se partage et plusieurs licences Viewer. On est capable, vous pourriez avoir simplement une licence Designer, puis publier vos rapports et envoyer le résultat aux personnes. Existe-t-il un catalogue de champs ? Le catalogue de champs, bien, c'est ici que vous allez le trouver. Donc, exemple, dans un General Ledger Entry, si je m'en vais voir « Help & Support », et je viens voir « Inspect Page », vous allez avoir, donc pour cette ligne-là qu'on voit ici, je vais juste enlever ça, vous avez le nom des champs. Donc, dans chaque page, exemple, je veux « General Ledger Entry » et je veux aller chercher l'information, bien, on voit le nom des champs. Donc, si je m'en viens ici, bon, là, bien, vous voyez que c'est les mêmes types de fonctions. Vous voyez qu'ils utilisent un fin de mois de la cellule F7. F7, c'est quoi ? Bref, c'est… C'est N, de cette cellule-là. Donc, c'est F8 plus 1. Donc, vous voyez que ce sont tous des formules et ce sont tous des formules GL. Donc, il va chercher le champ B12. Cette colonne-là est cachée. Donc, il n'affiche pas le nom des champs, mais il les a mis ici. Donc, c'est une nouvelle façon de faire. Et là, le petit graphique est super intéressant, là, vraiment. Je voulais parler de quoi ? Bon, bien, c'est ça. Le catalogue des champs, c'est ça. Donc, si je m'en viens dans un rapport, exemple, je veux juste ajouter une page et je m'en vais dans Table Builder. Je fais Afficher Entry. Ce qu'on voit, le nom des champs sont les mêmes qu'ici. Donc, si je fais un View Table, il va ouvrir la table en principe de General Ledger Entry. Et on va voir les mêmes noms de champs. Donc, Balance Account No, GL Account No. Tous les noms de champs sont ici dans l'entête qui correspondent avec, par exemple, GL Account No, etc. Est-ce que ça répond à votre question ? Le catalogue, en fait, c'est Business Central qui va vous donner l'information. Peut-être qu'il existe une définition de tous les champs, mais c'est... Je ne l'ai pas. Moi, présentement, je pourrais peut-être faire une recherche, là, si je peux trouver la définition de tous les tables, de tous les champs de Business Central. Mais à l'intérieur de Business Central, InspectPage est là. Est-ce qu'on a une autre question ? Oh, cinq. Dans quel cas utiliser JetReport versus Power BI ? Les... Bon, les outils JetReport pour créer les Table Builder, les faces ne sont pas dans Power BI. Power BI, vous allez devoir créer un tableau d'analyse et un pivot table basé sur le tableau d'analyse. Le JetReport nous permet de créer rapidement des... beaucoup plus, là, des états financiers. Parce qu'on sait qu'un tableau et un pivot table, ce n'est pas nécessairement ce qu'on veut. Mais... Là, je ne sais pas trop où il est parti en orbite. J'ai plusieurs choses d'ouvert. Je pense que définitivement, un JetReport pour les bilans et états de résultats est mieux qu'un Power BI. Un Power BI est peut-être... Si vous connaissez Power BI, OData, Power Query, je vous conseille peut-être Power BI, mais c'est beaucoup plus pour des tableaux d'analyse et des... Donc, des tableaux d'analyse, pas des tableaux d'analyse, mais des pivot table. Peut-on programmer des rapports en avance et les envoyer à certains utilisateurs en particulier? Oui, absolument. Il y a une cédule à l'intérieur de JetReport. On peut céduler l'exécution des rapports et on peut envoyer le résultat à un certain endroit où les utilisateurs auraient accès seulement à lecture seule ou seulement les utilisateurs qui devraient avoir accès. Puis, si vous n'avez pas... On ne pourrait pas l'exécuter si vous n'avez pas accès à Business Central. Il y a quand même une question de droit d'accès. C'est pour ça qu'on va mettre des fonctions comme value en haut pour insérer seulement les valeurs. Donc, le drill down n'est plus possible et ça bloque certains utilisateurs à voir l'information. Mais oui, on peut publier, on peut céduler le tout. OK. J'ai fait le tour, il est midi. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, on va arrêter le webinaire. Est-ce que Camille, tu aurais le mot de la fin ? Oui, bien sûr. Donc, merci pour tout. Merci, Marie-Solange, pour ta présentation. Merci à tous et à toutes de votre participation. Et je voulais vous rappeler que le webinaire est enregistré. Il sera disponible sur notre chaîne YouTube dans quelques jours. et le lien de l'enregistrement ainsi que la documentation vous sera envoyé par mail. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci et au revoir. Bye. 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 Merci.